Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo très rapide sur un sujet que j'ai vu remonter en haut de mes recherches hasardeuses sur Reddit, donc tout ce qui va être côté anglophone, et aussi quelques sites francophones qui sont aussi fiables que Doctissimo, vous l'aurez reconnu bien sûr. Donc aujourd'hui on va parler de LVN des marques, donc je ne suis pas d'une sorte drama, mais voilà, j'aimerais que je fasse un point sur le peu que j'ai trouvé sur internet et on va regarder ça ensemble tout de suite, et en tout cas, en fait, ils disent que souvent sur internet, est-ce que LVN des marques m'a shit ou pas ? Donc en fait, il y aurait eu des rumeurs qui disent apparemment des preuves aussi qui existeraient, que je n'ai pas trouvé, malgré mes recherches sur n'importe quel site anglophone ou francophone, sur le fait qu'il se soit fait banni à une époque, et qu'il se soit fait débanni à la demande de Nikita parce qu'en fait, il représente à lui une énorme notoriété, et qu'il représente beaucoup d'argent pour la société de Battlestar Games, donc du coup, si ça s'est passé, ça s'est passé à cause de ça. En tout cas, je n'accuse rien, on va voir ça ensemble après. Je sais que moi, ça fait 4h30 que je joue au jeu, donc j'ai commencé en 2017, et que j'en ai marre des cheaters, il y en a clairement énormément, malgré que des fois, ce soit difficile à identifier, étant donné que c'est un jeu de simulation, c'est pas un jeu de compétition, c'est un jeu où ça campe énormément, les balles peuvent venir de 600 mètres, et que tu n'entends aucun bruit, que tu peux mourir, et que ça peut être totalement legit, mais ça peut être aussi un mec à 30 mètres qui est droit à toi, et qui te met un one-shot à la Ghostbusters, donc du coup, ça allait à toi. Mais en tout cas, je sais qu'il y a, je doute qu'il y a énormément de gens réputés sur Twitch, parce que le jeu a quand même atteint des 300 000 viewers, même pas mal de temps dans l'année, il atteint ce chiffre-là, même plus. Je sais que ça incite beaucoup de gens à tricher, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'audience qui veut ça, ils veulent une personne qui soit au top de la forme, donc du coup, les mecs, ils ont une telle pression, et qu'ils aiment leur notoriété, qu'ils ne veulent pas la perdre, et l'argent, surtout, on ne va pas se mentir, c'est ça, principalement, donc les mecs trichent. Voilà, donc il y en a beaucoup, des Français le font, ont beaucoup de gens le sages, mais bon, on en reparlera plus tard. En tout cas, LVDMark, donc un des plus gros streamers de Tarkov, on va faire un petit tour aujourd'hui sur ce que j'ai trouvé, on va analyser des vidéos que j'ai chopées, des vidéos qui sont connues, si vous ne connaissez pas, on va découvrir ensemble, et surtout, n'hésitez pas à partager sur les commentaires votre avis, de ce que vous pensez de tout ça. Voilà. Donc, alors, du coup, on va partir sur un petit extrait d'Elvain, donc c'est lui, vous pouvez le reconnaître, salut à toi si tu regardes la vidéo, hello guys, donc voilà, on va regarder ça. Donc là, on va s'arrêter là, c'était juste l'extrait qu'il y avait avant, donc, là, clairement, il n'y a rien de flagrant, on va pas se mentir, il n'y a absolument rien, on va quand même, par principe, on va regarder en vitesse décélérée, voir si on voit quelque chose, parce que des fois, ça va vite à un IEMBot qui est bien réglé, mais pour le coup, là, ce n'est pas vraiment un IEMBot qui lui a été reproché, mais plus un radar, apparemment. Je ne l'ai même pas eu avancer, attends. Il est dans un buisson, en fait, c'est plutôt l'ennemi qui chie, ce n'est pas du tout le... Ah d'accord, ok, c'est parce que c'est la coïcidence. Non, il est tiré au jugé, donc là, il n'y a rien du tout. Pour information, j'ai 2700 joueurs de jeu sur Tarkov, donc, bon, je n'ai pas autant que lui, je pense que lui, il a dû dépasser les 8000 ou 9000, mais en tout cas, là, pour l'instant, je ne trouve rien de flagrant. Ce qui a été dit pas mal dans les Reddit, c'est qu'en fait, apparemment, Tarkov demande à beaucoup de concentration. On ne peut pas, on regarde, par exemple, jouer sérieusement à Tarkov et regarder un film sur son deuxième écran. Ce qui lui était reproché, apparemment, ce qui était bizarre, c'est qu'il se joue à Tarkov, à un niveau qui est très bon, et qu'il regarde énormément son stream, son chat. Il interagit beaucoup pendant son truc. Moi, je l'ai vu, des fois, je le regarde, le soir, tranquillement, parce que c'est vrai que c'est assez plaisant, comme gameplay, ce qu'il propose. Donc, bon, c'est super. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir un très bon niveau et d'interagir avec tous les gens qui le regardent, et garder une concentration extrême. Voilà. Après, pour l'instant, c'est pas dingue. Donc là, il y a aussi un autre extrait que je voulais vous montrer. Tac. Voilà. Il faut bien regarder le son, mettez un bon du son sur vous. Happy Birthday. Voilà. Donc, c'était cet extrait-là, auquel il jugeait qu'il y avait un cheat. Donc là, on va le remettre, mais en vitesse 0,25. On va baisser le son pour ne pas que ça nous casse les oreilles. Donc là, vous voyez, il interagit avec son chat. Enfin, il regarde un petit peu. Il regarde quelque chose, vous voyez. Donc, ça pourrait paraître un peu... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une photo qui traîne sur Internet, en fait, où on voit son setup. Donc là, en fait, ce sont des grandes gauches qui regardent. Et effectivement, sur le screen, beaucoup de gens disaient qu'apparemment, c'était là qu'il avait installé son radar. Donc, un radar pour voir les joueurs, bien sûr, sur la map. Ça existe. C'est payant. Mais ça existe. Donc, vous voyez, quand tu es en pleine action, comme ça, tu... Je ne l'accuse pas, je ne l'accuse pas du tout. Donc là, pour l'instant, tout est normal. Donc là, en aucun cas, il n'aurait pu croire que le joueur aille sur sa droite. Parce qu'on le voit, il y a un champ de vision qui est pas mal. Il y a un buisson qui est à 20 degrés sur sa droite. Mais le reste, la vue est parfaite. Il l'aurait vue. Pourquoi tirer à droite ? C'est suspect, effectivement. Mais pourquoi pas ? Ça peut faire une sorte de diversion. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, en fait, le mec est encore au milieu de la route. Voilà. Après, on est sur un tir classique. Et il le termine. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant non plus. C'est pas fou. C'est juste pour qu'il a tiré à droite. Peut-être qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un. Vous voyez, on va jouer dans la paranoïa. Ou un aimbot mal réglé. Je pense pas à son niveau. Je pense pas que ce soit ça. Donc, je pense que c'est juste, en fait, une stratégie dans sa tête. Je vais refaire une diversion tirée à droite. Pour que le gars pense qu'il y a quelqu'un à droite. À sa gauche, du coup. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Il n'y a pas de shit en soi. Voilà. Donc, vous voyez, sur Reddit, il y a même un petit sondage qui a été fait. Il y a eu 218 votes. Est-ce que vous pensez que LVN des marques cheat ? Donc, vous voyez, les gens pensent... En fait, les gens ne pensent pas. Ils pensent pas qu'ils shit. Donc, c'est un sondage qui a été fait il y a un an. Il s'appelle ça plutôt du talent. Du talent principalement. Donc, c'est pas... En tout cas, c'est pas le streamer qui me laisse le plus de doute. Par contre, il y a quelque chose qu'il a fait. On va voir ça ensemble. Attendez, je crois qu'il y a celui-là qu'on n'a pas vu. Il y a aussi le fait qu'il rigole. Parce qu'en fait, on lui reproche beaucoup dans le chat. Pardon. D'être cheaté. Et en fait, il en joue. Il fait une sorte d'autodérision. Il troll les viewers avec des vidéos de... Comment il s'appelle ? Rick Ashley. Donc, voilà. Donc, ça peut être de l'autodérision. Ça peut être aussi une fausse vérité. On est toujours dans la paranoïa. Mais bon, il n'y a rien de flagrant. Par contre, on va revenir à quelque chose. Il a fait une vidéo qui s'appelle Let's Talk Cheat. Et en fait, il explique dans cette vidéo. Il y en a plusieurs vidéos. Je crois qu'il en a fait plusieurs. Il explique que... Que... Qu'il existe des cheats qui sont indétectables sur Tarkov. Je ne vous dirai pas lesquels. Parce que moi, je n'ai pas envie de vendre ce genre de trucs. Il dit que ça fonctionne très bien. Il dit dans sa vidéo que c'est indétectable. Qu'on ne peut pas se faire bannir. Donc... S'il appuie ce genre d'argument. Parce qu'il est quand même suivi par une grosse communauté. Plus sur Twitch. Avec 279 000 sur YouTube. Donc, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Et sur Twitch, c'est beaucoup aussi. C'est qu'il a forcément essayé. Un jour ou l'autre, il a essayé. Il a affirmé, confirmé que c'était indétectable. Tu ne peux pas confirmer ce genre de trucs via un simple témoignage d'un pote qui a essayé. Ou une connaissance. Ou des trucs sur Ureddit. Comme moi, je ne confirme pas qu'il shit via Reddit. Donc, voilà. Peut-être pour la science, il a triché. Pour tester quelque chose. Peut-être qu'il a appris goût en essayant. Ça, on ne le saura jamais. En tout cas, il en a fait une vidéo. 158 000 vues. Je trouve ça. Même s'il n'a pas triché. Faire ce genre de vidéo, je suis contre. Et je pense que vous l'êtes aussi. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi si vous avez d'autres dossiers sur lui. Sur d'autres personnes. Si vous voulez que je fasse des recherches sur d'autres joueurs. Parce que Tarkov est bourré de cheaters. C'est la mauvaise foi qu'il parle. Mais c'est aussi le réalisme. Donc, voilà. Mettez-moi des commentaires sur ce que vous pensez de tout ça. Je reste très objectif. Donc, moi, je pense que lui, il ne cheat pas. Peut-être qu'il a essayé pour voir s'il se faisait bad. Peut-être pour après troll. Tout ça. Donc, on ne sait pas trop encore. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Ciao. Banzai.